Musique On a trouvé un monde pour accueillir votre colonie ? Oui, une planète non revendiquée appelée Havre. Elle est à la limite de l'espace Protos, mais elle semble suffisamment sûre. Ça devra faire l'affaire, vos gars ont besoin de se faire un peu oublier. Et le fait que ces colons puissent être infectés ne vous inquiète ni l'un ni l'autre ? Comment pouvez-vous suggérer une chose pareille ? Ils sont parfaitement sains ! Je l'espère, Ariel. Les Protos ne plaisantent pas avec la contamination. Vous devriez peut-être commencer à chercher un remède au virus Zerg, au cas où. Selon l'opinion établie, le virus mute trop rapidement pour permettre un traitement. Mais je vais me pencher sur la question. Faites ce que vous pouvez, on ne vous en demande pas plus. Ok, bon, je voulais aller à la passerelle pour commencer là et faire bonjour à tous. Enfin, salut à tous, c'est Maximus5.9 et aujourd'hui on se retrouve sur StarCraft The Wings of Liberty. Et donc, je me suis attaqué par une cinématique. Nickel. Donc apparemment, on a une nouvelle planète, le Havre. Et donc, déjà, nous allons parler avec... Enfin, déjà, c'est parce que c'est très rare que je commence à la passerelle. Habituellement, je pars et je vais au bar ou au labo. À l'armurerie, bon, je n'y vais jamais parce qu'en même temps, ce n'est pas le million des embros. Donc on va parler à Hanson. Je travaille sur un remède au virus Zerg, mais j'espère que mes concitoyens n'en auront pas besoin. Oui, normal, c'est ce qu'on t'a demandé de faire. Alors, Arturus... Enfin, non, pas Arturus. Valérian ne nous contacte plus. Bon, en même temps, c'est parce que du coup, en fait, vu que je n'ai pas fait l'émission avec elle, par la première... Enfin, d'ailleurs, ma in-off que j'ai fait 15 épisodes plus tard. Plutôt 12, je crois. Et puis, du coup... Enfin... Du coup, ça fait que j'ai... Vu que j'ai débloqué l'avant-dernière mission et que je me retrouve à partir à l'autre bout du monde pour faire toutes les missions de l'évacuation avec les réfugiés. Du coup, c'est un peu stupide, mais bon. Moi, on avance. Et après, les missions de ma tournée, on en a fait une ou deux, je crois. Je ne sais plus. Ah bah si, la première mission de ma tournée, c'est avec les trains, si vous vous rappelez. La deuxième, c'est avec Mira-Anne, donc avec le traquenard. Et donc, voilà. Après, il en reste deux, du coup, je crois, avec ma tournée. Avec Hanson, il en reste une seule. Est-ce que je vais faire le bon choix ou le mauvais choix ? Je ne sais pas. Kerrigan a de nouveaux tours dans son sac. Cette contamination sur Mine-Off avait l'air particulièrement virulente. J'ai du mal à imaginer pire. Perdre sa propre identité en se faisant transformer en une saloperie de monstre. S'il y avait des infectés dans le groupe du docteur Hanson sur Havre ? Je sais. Les Protos finiront tôt ou tard par se mettre à leur recherche. Mais j'ai pas mal bourlingué avec les Protos. Si on en arrive là, je pourrais peut-être les dissuader. Oui, donc ça va, on est potes avec les Protos, mais pas n'importe lequel. On est potes uniquement avec une seule faction de Protos, c'est les Daïlam et les Nerazim, je crois. Les Nerazim, bon, je ne suis pas trop sûr, mais il me semble que si on est quand même potes avec les Nerazim, donc ça va. Mais je connais une faction qui déteste Rhaenor. C'est une faction qu'on adore en DT depuis le début de l'aventure qui s'appelle les Paldarim, bien sûr. Allez, Swan, il veut parler, lui. On n'avait pas débloqué un truc ? Non ? Bon, d'accord. Tourmenteur, c'est vrai. Voilà, ça... Mais ce n'est pas des unités que j'utilise, donc... Ouais, ça ne m'intéresse pas, en fait. Bon, chier. Ça ne m'intéresse pas non plus, hein, tu sais. J'ai même nuit envie de rien acheter. Après, peut-être qu'on a un autre truc intéressant à acheter, mais pas ici, en tout cas. Je pensais pas remettre un jour les pieds sur Mine-Off. On s'est ruiné le dos à essayer de gagner notre croûte sur ce caillou. Et on se faisait tondre par les calme-orient. Le jour où on s'est révoltés, c'est qu'on était vraiment à bout, tu vois ? Ouais, je sais. C'est important de se faire entendre de temps en temps. Ah, bordel, on était trop cons. Une cause juste, ça pèse pas lourd face à des fusigos, c'est des marcheurs de combat. Oui, ça c'est dans StarCraft 1, je crois. Mais je suis pas sûr, parce que je me rappelle plus que Swan apparaissait dans StarCraft 1. Mais je me rappelle qu'il y avait un gars dans un char de siège, dans StarCraft 1. Oui, parce que quand on parle de char de siège dans StarCraft 2, on pense au Sergent Marteau, un autre personnage de StarCraft 2. Mais dans StarCraft 1, il y a un personnage avec un char de siège comme ça. Et c'est peut-être lui, parce que je me rappelle plus du tout qui c'était. Donc voilà, c'était dans la seconde campagne. Enfin non, dans la quatrième. Donc la campagne des... Parce qu'il faut savoir, dans la première extension, il y avait trois campagnes. Dans la deuxième... Enfin, dans la version classique. Attendez, la version classique. Vous aviez donc trois campagnes de chaque race. Dans la version... Et dans la version, du coup... De l'extension, donc gros doigts. Et bien, vous aviez, encore une fois, trois campagnes avec une race différente. Voilà. Mais je ne me rappelle plus du tout de ce qu'il se passe. Le jeu d'arcade, on le fera avant de partir. On le fera en épisode bonus, par contre. C'est-à-dire que moi, je vais le faire avant de partir, parce que sinon, je ne pourrais plus le faire. Et je publierai la vidéo auquel je ferai l'arcade. Je la publierai après avoir fini le jeu. Ok ? On va faire ça comme ça. Ça sera un épisode bonus qui va s'appeler arcade. Et je ne sais pas... Je vais peut-être couper en un bref. Ça dépendra de ma motivation. Alors. On n'a pas débloqué... Il y a des tas de gens qui sont prêts à se battre, si on y met le prix. On n'est pas censé débloquer les tourmenteurs, il me semblait. Bizarre. Non, je n'ai pas envie de retourner là. On va aller au labo. Au labo, on a peut-être un truc utile là, patron. Ah, merci pour les sous. Du coup, on est venu voir Jean, on est à 260.000. En fait, on peut encore acheter des trucs. Ouais. Des sous. Pourquoi acheter ça ? Je ne sais pas. En plus, c'est le genre de trucs que je ne fais jamais en fait. Je n'aime pas utiliser plusieurs V16 pour le même bâtiment. Donc, je ne vais pas le prendre. Après, je peux peut-être prendre ça, j'hésite. Il y a 100 de sort après. Ça ne m'a pas l'air top, par rapport à ce que je fais habituellement. Ça ne m'a pas l'air génial. Bon, je vais prendre ça. Je ne savais pas quoi prendre. Je ne vais rien dépenser d'autre parce que il suffit qu'on ait une super unité géniale avec plein d'améliorations géniales. Donc, voilà. On a débloqué le labo, la mission finale avec Hanson. On a le cadran Sigma. Ça, c'est pour la suite de la listeur principale. Et Valhalla. Alors, qui est-ce qu'on va aider ? Attention, ça va dépendre de l'unité. Parce que l'argent, vous avez vu, je m'en fous. Donc, ça va dépendre de l'unité. Allez. Mes concitoyens ont installé une nouvelle colonie sur Havre. Tout allait bien, mais la colonie est devenue subitement silencieuse. Ils ne répondent sur aucune fréquence. Nous devrions aller voir ce qu'il en est. Ils ont peut-être été exposés au virus Zerg et ils sont aux limites de l'espace Protos. Jim, j'ai peur qu'il soit arrivé quelque chose de grave. Alors. Attendez, je voudrais faire une vérification. Au niveau des Protos. On avait fini ou pas ? Oui, on avait fini au temps. Ouais. Donc, on s'en fout de la recherche. D'accord. Parce que la recherche, du coup, s'ils disent qu'on est... On ne sait pas. Ça veut dire qu'en gros, on peut avoir les deux. Ça veut dire qu'en gros, c'est une mission auquel... Il y en a deux. Donc, il y aura un choix à faire. Et Valhalla, on l'a déjà lu. Donc, les confédérés... Non, pas les confédérés. Le Dominion, il a créé un Odin. Et ils veulent qu'on la prenne. Voilà. Pour l'utiliser contre Mengsk. Du coup, là, on a les ombres. Et là, les lépines. J'hésite à faire le Havre, parce que c'est vrai que le Havre, c'est quand même épique. Valhalla, c'est quand même plus en mode... Que faire ? Eh bien, vous savez quoi ? On va prendre... Valhalla... Non, pas Valhalla. À chaque fois, je galère à choisir. Bon, allez. Le Havre. Sur ce, je vous dis, bonne vidéo. Un autre dilemme pour moi. Nous sommes presque à Havre. Mais il n'y a toujours aucune nouvelle. Commandant, il y a une flotte Protoss en orbite. Ils brouillent toutes les communications avec la surface. Et on dirait qu'ils sont en train de charger leurs armes lourdes. Jim, il faut les arrêter. Matt, mets-nous en contact avec les Protoss. Voyons s'ils sont d'humeur diplomatique. Moi, c'est une place. Hentaro Tassadar, James Renor. Je suis l'exécutrice Selendis. Nous savons votre courage et les services rendus sur Ayur. Hentaro Tassadar, Selendis. Écoutez, sans vouloir vous offenser, votre flotte doit se retirer. Les habitants de Havre ne sont pas une menace pour vous. Nos observateurs ont détecté des spores de ruges sergues qui infectent les colons. Ils doivent être purifiés. Si vous souhaitez accomplir cette mission à notre place, nous vous le permettons. Jim, certains d'entre eux sont peut-être infectés, mais vous ne pouvez pas laisser les Protoss les tuer tous. Si vous tenez les Protoss en respect, je sais que je pourrais trouver un remède. La purification par le feu est le seul remède à la contamination aux Ergues. Vous savez que c'est la vérité, James Renor. Je peux les soigner, Jim. Croyez-moi. Si vous choisissez de nous résister, nous nous affronterons en un glorieux combat. Le choix vous appartient, James Renor. Nous attendons votre réponse. Alors, 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 mes amis, mes Protoss. Alors, on a deux amis, là, cette fois-ci, c'est pas du tout Nova qui s'ennuie pas, ou Tosh qui est bizarre. Là, on a deux amis. Alors, elle qui est là depuis StarCraft 1 et que c'est un peu respect, quoi. Soit on protège la colonie, alors, ça va les mettre en rogne, mais il donnera plus de temps au Dr. Hanson pour trouver un remède. Qu'elle trouve ce remède ou pas, les efforts de Dr. Hanson permettront de nouvelles avancées dans la recherche de sa vie. Sauf qu'on s'en fout de la recherche, en fait. Donc, voilà. Ça vient à nos vieux alliés, les Protoss, contre les réfugiés de Terran. Le Dr. Hanson verra ça comme une trahison. Mais la colonie sera purifiée de toute contamination. Les Protoss sont d'accord pour partager quelques-unes de leurs connaissances en échange de votre aide. Alors, c'est là que je vais vous dire, pour les personnes qui ne connaissent pas StarCraft 1, ils vont prendre au Dr. Hanson. Mais, vu que moi, j'ai fait StarCraft 1 et que Serendi, c'est un personnage que je respecte énormément, au niveau des Protoss, c'est un personnage important. Du coup, je vais choisir des StarCraft 1 et donc, j'ai remarqué qu'en fait, à chaque fois, j'attaque toujours les personnes qui sont à bord de mon vaisseau. Génial. Donc, j'aide plus les personnes qui viennent d'ailleurs, plutôt que les personnes qui sont dans mon vaisseau. C'est un peu logique, oui. Bon, dites-vous qu'il faut toujours mieux aider les aliens plutôt que les humains. Donc, voilà. Bon. D'après ce qu'on a compris, il va falloir, si on les purifie, on a besoin d'un lance-flamme. On ne va peut-être pas se ramener avec un lance-flamme, quoique. Des flammeurs et des tourmenteurs, ça peut le faire. Bon, j'ai arrêté. Allez, on purifie la colonie parce que, voilà. Donc, Dr. Hanson, tu te calmes. J'aide des Protoss et mes potes. Au pire, tu trouveras un remède plus tard. Mais eux, ils vont nous embêter pendant un moment. Alors, solution d'extrême droite requise. Je suis vraiment désolé, Ariel. Mais l'exécutrice a raison. Croyez-moi, ils ne seraient pas venus jusqu'ici sans avoir de certitude. Rappelez votre flotte, Slendis. C'est une affaire entre Terran. Je vais m'en occuper moi-même. Quoi ? Ce n'est pas juste. Je pensais que vous valiez mieux que ça à Jim. Ariel. S'il y avait un remède, vous l'auriez déjà trouvé. La seule chose qu'on puisse faire, c'est en finir une bonne fois pour toutes. C'est inacceptable. On pourrait les sauver tous. Le traitement est presque au point. J'en suis sûre. Honneur à vous, James Raynor. Vous avez toujours été un véritable ami des Protos. Même si cette tâche est douloureuse. Sachez que par vos actes, vous sauverez un nombre de vies plus grand encore. On a déjà tous pris des risques pour ces gens plus d'une fois. Il ne reste qu'une façon de les aider maintenant. Il faut sauver ceux qui peuvent l'être. Et tuer les autres. Je sais que c'est terrible. Mais si on parvient à détruire les sites contaminés, on empêchera que le reste de la planète soit submergé. Rien qu'un bon petit feu de joie ne puisse soigner. Par contre, il y a un sacré terrain à couvrir. On n'aura pas les troupes pour être partout à la fois. T'inquiète pas pour ça. Swan est déjà sur le coup. Ouais, je m'en suis occupé. J'ai dû négocier quelques faveurs pour voir les plans de montage de ces bébés. Tu me dois une fière chandelle, cow-boy. Oublie pas que ces lascars peuvent passer de l'air au sol chaque fois que ce sera utile. Ces Vikings vont faire toute la différence. Mais on dirait que certains colons sont déjà en train de se transformer. Et ces bâtiments-là ? Ils sont en train d'en contaminer d'autres. Assez discuté. Allons-y. Je sais pas pourquoi j'adore toujours faire les mauvais choix. Parce que donc, si vous avez pas remarqué, c'était le mauvais choix également. Non mais... C'est juste que moi, j'ai beaucoup de préférences pour les Protoss. Et pour la dernière fois, c'est parce que j'avais beaucoup de préférences pour Nora. Donc, oui, je sais. Je suis en fait le méchant, parce qu'à gauche, c'est le bon choix à chaque fois. Et à droite, c'est toujours le mauvais choix. Mais voilà. Le vrai choix, normalement, est le bon. C'est celui de gauche qu'il fallait faire. Bien sûr. Il fallait aider Hanson à combattre les Protoss. Et elle n'allait pas trouver de remède, en fait. Tout simplement. Source de contamination détectée. Commandant, ce bâtiment virophage propage le virus Zerg parmi les colons. Il faut détruire tous les virophages. Plus il y en aura, plus nous aurons de personnes contaminées à combattre. Commandant, je détecte des Zerg volants de grande taille, correspondant au profil des seigneurs Vermines. Soyez prudents, ils sont redoutables contre les cibles au sol. Alors on les frappera depuis les Zerg. Où sont mes Vikings ? Ils sont là. Alors. Paré et prêt à dos. Ici, voilà. Alors. Restez concentrés. Je veux que tous ceux qui quittent le vaisseau portent une combinaison. La dernière chose dont on est besoin, c'est d'autres gens infectés. Ils infectent aussi les Marines, mon frère. Je maintiens mes ordres. Ça ne devrait pas être un problème pour toi, Tycus. Oui. Parce que Tycus, je ne sais plus si on avait eu la scénarie. Comme quoi, Tycus, son armure était coincée, en fait. Très bien. Personne ne vit éternellement. Très bien. Ah oui, vous vous demandez sûrement pourquoi est-ce que je fais ça direct. C'est que ça serait là. Je vous rappelle que j'ai déjà fait en mode, dans des modes, qui s'appellent le mode normal. J'avais, je devais faire en sorte que, en gros, empêcher que tous les camps soient contaminés. Et je sais que le premier camp qui va se faire attaquer, c'est celui-là. On y court ou on y vole ? Le deuxième, je crois, c'est celui-là. On s'en fout. Je protège au moins celui-là, c'est déjà un bon défi. Ah mince, qu'est-ce que je fais, moi ? Je ne fais rien, c'est ça le problème. Pas essai de minerai. J'ai envie de recommencer, parce que je n'ai pas fait. Il me semble qu'il vienne par là, avec des unités aériennes. Pas souvenir, attention. Ça se trouve, je vais faire prendre le tirage. Je ramène un autre lieu. La bataille nous attend. Parce que je sais que... Conçu pour le combat. Vous avez fait peur. Oui. J'espère que c'est du sérieux. Hein ? Pas essai de minerai. Vissez, Spreng. Vient, commandant ! Pas essai de minerai. Vissez, Spreng. J'ai faim. Je pète le feu. On va faire ça comme dans les livres. On danse ? On danse ? Voilà. À vos ordres. Mauvaise nouvelle ? Je vous reuille à battre. J'espère que c'est du sérieux. Bien sûr. Gros boulot. Allez. Ouais, attendez. Nounou, t'as barré parce que en fait, je vais faire que des unités aériennes. Parce que... Nickel, ça peut le faire, là. Mauvaise nouvelle ? Ouais, je crois que je vais faire ça que des unités aériennes. Ça m'a l'air d'être un bon plan. On va jouer comme ça. Je pense que... Je pense que vous seriez d'accord avec moi si vous pouviez parler. Parce que en temps normal, on peut pas... Enfin, en temps normal, on n'a pas des unités aériennes. Prêt pour la guerre. En fait, on a juste les Vikings. Vikings qui ne s'attaquent que dans les airs, en fait. Donc, c'est gênant parce qu'il faut descendre pour attaquer les unités aériennes. Donc, les unités telles que... Les Stralisques, il n'y en a pas, là, on dirait. Bon, je pense que c'est fait exprès. C'était parce que... Voilà, c'était à gauche de nous. Voilà, donc... C'est fait exprès qu'il n'y a pas d'idralisques. C'est parce que les Vikings, ils ne peuvent rien faire parce que c'est Stralisque. Je ne sais pas s'il est marqué, d'ailleurs. Attendez. Unité Terran, les Vikings, point faible. Attendez. Faible contre... Ouais, il y a ça, mais... Les airs... Faible contre... Bon, je sais. Ah, d'accord. Bon, moi, je suis d'accord. Alors là, ça va aller vite. Voilà. Voilà. C'est magique. Réception 5 sur 5. Personne ne vit éternellement. Ha ha. Victoire. Très bien. On a perdu un viking. Système de transformation opérationnelle. On a perdu un viking. Je répète, on a perdu un viking. Ah. Ils ont tué une partie de la population. Bah oui, mais je n'ai pas encore mes Banshee. Qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Voilà. Là, les Banshee. On en a deux. Mais c'est déjà un bon début. Excellent. C'est mieux que rien. On va construire un centre technique. Ça m'a l'air d'être une assez bonne idée, les gars. On va se le faire là. Je ne sais pas pourquoi. Ne me demandez pas pourquoi. J'en ai aucune idée. C'est bon, les gars. Vous pouvez sortir. On approche. Nickel. Je vais envoyer un beau VCS. Il est où mon VCS ? Daniel. Je suis en train de me lire. Il est passé au lieu. On améliore juste ça. Pourquoi ça ? C'est parce que je n'ai pas l'intention de les faire combattre au corps à corps. On fait tourner le matos. Transmettez les ordres. Bon, on commence à voir un beau petit groupe de soldats là. Affirmatif, chef. Ça roule. On fait tourner le matos. Alors, après avoir construit ça, on va aller là. Ah, c'est vrai que quand on réfléchit avec la caserne, vous voyez, quand on s'est parlé de la caserne, on s'est balancé ses unités à quel endroit direct. Bah là, ça aurait pu être pratique pour mettre l'image là direct. Sauf que nous, on a un truc qui s'appelle un Medivac. Et on va en profiter. Heureuse Noël ! J'y vais ! Bougez-vous ! J'arrive ! Ah, ils envoient du renfort. Pourquoi vous ne me donnez pas cette armurie, elle aurait pu m'entretier, bordel. Préception 5 sur 5. Vous voulez du feu ? Ah, c'est bon. Amélioration. On fait tourner le matos. Yo ! On va faire ça comme dans les livres. Voilà. C'est pour un dépôt ou pour un retrait ? Ainsi soit-il. On va le ramener là. Entendu. Je trouve pas son utilité là. Au rapport. Prêt à embarquer ? Préception 5 sur 5. Affirmatif, chef. C'est parti. Excellent. Alerte. Détection d'une biosignature de classe 5 en approche du centre de commandement. Dans les ordres. On va s'occuper de cette bestiaule. Oui. Commandant, un autre site est en train d'être contaminé par les ergues. Où ça ? Transmédé. Nautant, un autre site est en train d'être contaminé par les ergues. Quels sont les ordres ? En approche. Non, brancher. Ne meurs pas. En approche. Préception 5 sur 5. De victoire. C'est passé vraiment trop près. Ah, sale chute ! Ménoyage en cours ! Hé, qu'est-ce qu'il se passe ? Ça roule ! Paré au pillage. Réception 5 sur 5. On est courts ou on y vole ? Affirmatif, chef ! Allez ! Paré au pillage. La bataille nous attend. Ça roule ! Alors... Et c'est vrai, il y a eux. Excellent ! Très bien ! Non, c'est bon. Ah, ça gêne ! C'est bon. C'est bon. Alors... C'est bon. Nickel. 5 sur 5. C'est parti ! Regardez, vous allez voir. On va utiliser ça. On va utiliser ça sur la bestiaque de nouveau. C'est pour une urgence ? Ah, vous m'avez fait peur ! C'est parti ! C'est parti ! Voilà, c'est à nous maintenant. Ah, c'est parti ! Ah, apparemment ! Quels sont les ordres ? Ah d'accord ! Bon bah les ennemis ont peut-être voulu faire grand chose. À moins qu'il y avait un camp en bas et que c'est lui qui le disait. Ça peut être ça. Ah oui. C'était ça. Mais les banchiers sont en mode violon à chaque fois. Voilà, nettoyé. Ça roule. On fait tourner le bateau. On fait tourner le bateau. Ouais. La base est attaquée. La base a pris quelques coups, par contre. Quels sont les ordres ? Ça roule. Excellent. En plus, sur un côté... Nickel. Bonjour. Bonjour. Alors, on détecte tout. Moi, on se fait tirer dessus. Je le répète, on se fait tirer dessus. Attendez, où va le... Ah, il est là, d'accord. Chant de minerais, épuisé. On danse. Voilà. Cours. Paru à rouler. Opérationnel. Oula, ça, c'est un peu, j'ai un petit souci. Très bien. Très bien. En approche. Go, go, go. Transmetez le sang. Maintenant, Faxi, vous êtes là. Affirmatif. On peut rentrer à la base. C'est faisable. Bien reçu. Vous en voulez du feu. Je confirme. Les zombies sont éclatés par leurs propres zombies. Bam. Bonjour. Comment allez-vous ? Bam. Bam. Nickel. On va tenter le coup. Ah oui, à cause du WC, ça va. Arrégulation terminée. Scaling. Bien reçu. Ensuite, on retournera sur le WC. Le WC. Alors, en attendant. Les troupes sont attaquées. En attendant, on va demander de réparer. Alors, ces ordres, ils arrivent ? Là, j'ai dû détruire. Ah, il... Commandant, d'après Stedman, le Dr. Hanson s'est enfermé de l'un de l'autre. Il veut sauver les siens à tout prix. Je me craque et me fasse sur le bêtiseur. Quels sont les ordres ? Excellent. Les troupes sont attaquées. Pourquoi on t'y était là ? Dites-moi tout. On approche. Vas-y, prends-le. C'est parti. Commandant, les contaminés se rapprochent d'un site plus au nord. Reçu. En face. Les troupes sont attaquées. C'est Blackies. Les renforts sont quand même proches. Bonjour, comment allez-vous ? Voilà, c'est nettoyé. Les troupes sont attaquées. C'est pour une urgence ? Entendu. Bien reçu, 5 sur 5. Les troupes sont attaquées. Bien reçu. Ainsi soit-il. En approche. Réception, 5 sur 5. Bon, bah nickel. Il aura tout détruit, lui. Il n'y a plus aucune biosignature Zerg dans ce campement. Bien joué, commandant. C'est pas moi qui ai fait le travail, c'est un zombie. Mais c'est nickel. Ça marche. Allez, tu veux aller là-bas, toi ? Hein ? J'y vais ! Amélioration terminée. Quels sont les ordres ? Affirmatif, chef ! Je ne sais plus si ils avaient attaqué là. Excellent ! Je crois une fois. Les troupes sont attaquées. Ah, il est trop mort. Réception, 5 sur 5. Envoyez la sauce. Rock and roll. Transmettez les ordres. Ils vont attaquer de où, alors ? Parce que j'ai vu, ils sont partis, mais je ne sais pas où ils vont. Ah non, il a l'air d'être retourné à sa place, d'accord. Bon, il a fait un mouvement inutile. Et maintenant ? Vous êtes arrivés ! Hey, qu'est-ce qu'il se passe ? Moi, je ne sais pas si j'ai vu ? Toute-moi... Merci. Ah j'aurais du les mettre comme ça en mode barricade Il faut toujours patrouiller un peu par peu On a perdu toutes nos troupes l'impact Je les retiendrai pas tout seul Qu'est ce que c'est ? Allez-y Réception 5 sur 5 C'est prêt Voilà Affirmatif chef La base est attaquée Ils nous ont attaqués Ça fait depuis un moment C'est bien Prêt à embarquer ? Sans problème centrale Paré à rouler On va partir Excellent Ça roule On va aller là-bas du coup C'est parti Allez-y Allez-y Ça roule C'est pour une urgence ? Vous êtes arrivés Sans problème Ah ! Vous m'avez fait peur Hop ! Wouhou ! Des heures sup ! On remave la autre chose On va tenter le coup ! Dites-moi tout Allez ! Arrivez dans une minute Je confirme Sans problème centrale Transmettez les ordres Un quartier Un quartier Un quartier Un quartier Dispout Un quartier Etc bon allez c'est vrai que j'aurais peut-être pu mettre des chars d'élite plutôt que ça qu'elle est la cible bonjour excellent nous attaque plus c'est la mission tranquille il n'y a plus rien plus de baston plus rien envoyez la sauce votre évacuation sanitaire sans problème centrale vous êtes arrivé réception 5 sur 5 j'attends les ordres et ensuite on va détruire la base qu'il y a là à droite préparons nous pour l'attaque on va voir l'efficacité de notre défense alors il s'attaque en bas autant pour moi alors l'efficacité alors l'efficacité ça tient tout juste ça tient à une attaque c'est bon mais ça ne tiendra pas la deuxième ah bonjour commandant anélioration terminée réception 5 sur 5 anélioration terminée soldats on passe en mode attaque préparez vous en mode combat je vais même ramener des banshee normal on va peut-être pas en faire 5 milles allez une seule ça devrait suffire j'hésite à attaquer maintenant pourtant il y a de grandes chances que je les tue en fait la base est attaquée il nous attaque avec beaucoup d'unité et ben l'attaque est terminée oh bah tant pis allez-y lui il va plus être utile du tout alors on va faire un truc ouais comme vous voulez oh bah voilà autre chose ouais ouais c'est vos crédits voilà voilà nickel il va réparer toutes les bases maintenant je fais hurler mes moteurs quels sont les ordres ? envoyer les instructions affirmatif chef canon chargé très bien turbine au maximum en approche allez on a le petit facochère enfin la petite banshee qui arrive ça roule le facochère c'est le marine se délite je sais pas pourquoi je dis ça allez excellent c'est comme si c'était fait nickel j'ai compris très bien ouais c'est faisable je confirme enchaîte c'est compris là ouais c'est faisable victoire amélioration terminée ah 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 alors où est-ce qu'ils ont encore des prépensés aériens là Victoire D'accord C'est moi Bien sûr Du soin les gars je veux du soin La base est attaquée De victoire Où est-ce que la base est attaquée ? Bon travail commandant Je détecte encore deux concentrations de biosignatures Zerg Envoyez la sauce Ne demandez pas pourquoi je fais ça Chant de minerai épuisé Chant de minerai épuisé Nous sommes des traîtres Amélioration terminée Chant de minerai épuisé C'est bon C'est bon Quels sont les ordres ? Attendez qu'est-ce que je fais ? Je ne sais pas Compris Compris Les scottes disaient défaits Je confirme Je les retiendrai pas tout seul Je les retiendrai pas tout seul Je les retiendrai pas tout seul « Préfections 5 sur 5 » « Préception 5 sur 5 » « Que quelqu'un me sorte de là » Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! C'est parti ! J'ai failli attendre... J'attends que ça ! Ah, bonjour, commandant ! Affirmatif, chef ! Bon, allez, le combat final... Excellent ! Affirmatif, chef ! Le combat final... Il est là ! Il est là ! Je les retiendrai pas tout seul ! Très bien ! Bien sûr ! Victoire ! Transformation ! Ah, ça gêne ! Ah, on a eu des troupes à terre ! Ah, on a eu des troupes à terre ! Procédure de décollage... Des victoires... Certainement ! Amélioration terminée ! Transformation ! Je les retiendrai pas tout seul ! Personne... Au revoir ! Au revoir ! Au revoir ! Au revoir ! Arielle ? Vous êtes là ? Mat, verrouille tous les points d'accès. Seigneur. Vous aussi. Seigneur. Vous aussi. Ça te fera plaisir ? Tu auras plaisir à me tuer... Comme tu as tué mes enfants ? Vous êtes infectés. Vous êtes déjà mordes. Finissons-en. Quand onください, ce n'est pas mon secours. Ex manger. Toure de tonneau. Excellency. Maintenant. Vous êtes... Enormous-en. Desculpe. Un secours. Ça fait plaisir. Desculpe. Un secours. Sous-titrage MFP.